Le hasard de la liturgie fait que dans notre semaine sur l'espérance ou le désespoir, nous rencontrons l'évangile de dimanche prochain, le deuxième dimanche du temps ordinaire, qui est l'évangile de Cana, qui est au cœur du mystère de l'espérance. Mais voyez où nous en sommes dans notre itinéraire. On en est à une fausse alternative, celle que l'esprit humain est tenté de se donner en disant « Soit je peux me donner l'espérance par un acte de volonté, ce qui relève en gros de l'optimisme ou du souhait selon la forme, soit je ne peux rien faire du tout. » C'est-à-dire que si on n'a pas l'inclination pour pratiquer un optimisme inné, on peut justifier son propre désespoir en disant « Je suis comme ça, ma nature a toujours été incline au découragement, par exemple. » Ou « Quoi qu'il en soit, les choses étant ce qu'elles sont, je n'y peux rien, je suis comme je suis. » Et c'est là que la philosophie de Gabrielle Marcel nous est bien utile parce qu'elle nous rappelle que l'espérance est une espérance en quelqu'un. Et alors la question change. C'est-à-dire qu'il s'agit d'établir une relation entre moi et ce quelqu'un. Il faut vivre dans une communion qui sera la garantie de salut au moment même où l'homme est menacé par le désespoir. Et c'est pourquoi Gabrielle Marcel développe le thème « Que dans l'espérance, il y a toujours une connotation prophétique. » Mais nous gardons pour le moment qu'il y a un changement de question, sortir d'une fausse alternative pour nous tourner vers un mouvement de communion avec celui en qui notre espérance est fondée. Or pour cela, nous avons le secours de la maternité de la Vierge Marie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'évangile de dimanche prochain est ainsi l'évangile des noces, les noces de l'humanité. Vous le savez, il n'y a pas d'époux, ce qui suggère que l'époux est présent, c'est le Christ. Mais les noces de l'humanité qui tournent court. La joie est vite gâchée. Et il y a vraiment l'occasion pour nous de dire « C'est comme ça et ça a toujours été comme ça. » C'est une triste habitude contractée dès les origines. Adam et Ève, au paradis terrestre, oui, mais ils sont vite chassés. Le banquet de Cana, oui, mais ça tourne vite à l'eau plate. Mais heureusement, les mariés ont invité Marie. Jésus était là parce qu'il accompagnait sa mère. Donc le nouvel Adam et la nouvelle Ève sont présents à la noce. Le vin ne peut pas manquer. Notre espérance est fondée en la présence du Christ et de la Vierge Marie. La Vierge Marie, d'abord, ils n'ont plus de vin. Le porche d'entrée dans le jour des noces, c'est l'amour prévenant d'une mère qui ose regarder les faiblesses de ses enfants. Ils n'ont plus de vin. Le diagnostic est clair. Elle voit ce qui ne va pas. Alors que nous, nous employons tellement d'énergie à cacher nos faiblesses, à les nier, à tenter de les faire oublier, Marie les annonce publiquement à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Cette reconnaissance est le terreau où va germer l'espérance. Femme, que me veux-tu ? interroge Jésus. C'est-à-dire qu'on est d'emblée par cette interpellation avec le vocable femme dans la plénitude du mystère de Marie. Si Jésus l'avait appelée imma, s'il l'avait appelée maman, il aurait maintenu la Sainte Vierge dans une relation intime, mais exclusive. Quand il l'appelle femme, le Seigneur place sa mère en tant que personne face à tout homme. En l'appelant femme, Jésus nous invite à approfondir notre connaissance de Marie en tant qu'elle est notre mère. On peut donc dire que Cana est l'évangile du renouvellement de notre espérance parce que Cana est l'évangile où Jésus, pour la première fois, nous adresse à Marie comme à notre mère. Et il l'appelle bien femme, elle qui est mère. Il l'appelle bien femme pour la désigner comme mère parce que la maternité épanouit la femme. La femme s'accomplit dans la maternité, quelle que soit cette maternité. Ou disons que la femme s'épanouit dans une maternité spirituelle. Une maternité qui est toujours spirituelle, mais qui peut aussi être biologique, mais qui est fondamentalement spirituelle en ce sens qu'elle concerne l'avènement d'un être de naissance. La mère est celle qui nous rappelle que nous sommes des êtres de naissance. Donc Marie est femme en assumant le rôle de mère. Parce que Marie est la mère de Jésus, Marie est devenue celle qu'il appelle femme. Or cette maternité s'épanouit dans la compassion. Ils n'ont plus de vin. Une compassion qui fait naître l'espérance. Faites tout ce qu'il vous dira. Il n'y a que Marie qui le voit d'une manière qu'elle nous enseigne à voir quand Jésus est notre espérance. De manière à voir que Jésus est notre espérance. C'est-à-dire qu'en étant le modèle suréminent de la femme en tant qu'elle est mère, Marie fait naître l'espérance en personne. L'espérance avec un E majuscule, c'est-à-dire le Christ qui est lui l'espérance. Et dans le fait de tout ce qu'il vous dira, on voit que Marie vient vers les serviteurs des armées, vient vers ses enfants décontenancés, perdus dans le désespoir. « Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a plus de vin. On ne va pas l'inventer. Par nous-mêmes, on ne peut rien faire. » Et elle vient à eux, non pas pour résoudre le problème, mais pour les inviter à se conformer à la volonté de Dieu. C'est l'obéissance qui est l'arme de la victoire. C'est l'obéissance qui rend possible l'intervention de celui qui est le vrai maître de cérémonie, l'époux authentique de ce mariage de l'humanité. On pourra objecter que le fait de tout ce qu'il vous dira introduit une difficulté en ce sens qui l'induit comme une sorte d'évidence, comme s'il était évident de connaître la volonté de Dieu. Mais attention, Marie n'est pas là pour donner des consignes. Marie ne s'érige pas en maîtresse de maison qui régenterait le travail des serviteurs. Non, elle donne l'exemple. Elle donne l'exemple de son propre abandon à son fils. Elle ne sait pas vraiment quand viendra l'heure, comment viendra l'heure, dont elle désire hâter la venue. Mais elle nous donne l'exemple de sa confiance, de son abandon à Jésus, par qui viendra cet événement, cette heure. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada